Bonjour, moi c'est Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur, une chaîne dédiée à la couleur sous toutes ses formes. On se retrouve aujourd'hui, donc on est mercredi 9 octobre. Je filme beaucoup plus tôt que d'habitude parce que normalement je filme le vendredi et je vous mets en ligne la vidéo le samedi matin à 6h. Là on est mercredi parce que comme vous le savez, ou alors vous vivez dans une grotte, samedi c'est le nitit. On prend le train avec Céline vendredi après-midi, enfin fin d'après-midi, donc du coup je n'aurai pas le temps de faire le montage. Donc je tourne aujourd'hui, ce qui veut dire un peu moins de contenu je pense. Quoique, peut-être un peu moins d'avancée, on va voir. En tout cas, je pense que ce sera plus court que d'habitude. Et la semaine prochaine, je suis en congé, donc les chats qui se battent, donc rien du tout. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Je serai en congé, il y aura peut-être un peu plus de contenu, en cœur que je vais garder ma petite fille Néliana. Bon, pas tous les jours parce que je suis en vacances quand même, je ne suis pas à la retraite. Donc voilà, on va commencer. Si vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux, vous pouvez me contacter à cette adresse, ainsi qu'à cette autre. Vous pouvez également me contacter par mail, ici où c'est l'endroit le plus sûr pour que je ne vous perde pas dans les méandres des messages. Parce qu'au moins un mail, si je n'y ai pas répondu, il reste dans ma liste de mails. Et si je vous réponds, je les supprime. Donc voilà, si c'est d'autres, si c'est Insta ou des choses comme ça, vous risquez d'être perdu dans les... Ils font que ça ces chats. Ils rentent, ils sortent, ils rentent, ils sortent. Je n'en peux plus. Esclaves des chats, moi je vous dis. Qu'est-ce que je disais ? Oui, en bref, vous connaissez le problème des messages, etc. Les commentaires, je risque des fois de vous répondre très longtemps après, parce que j'ai même répondu à des messages six mois après, voire un an. Autant vous dire que si c'était une question, j'espère pour vous que vous êtes passé à autre chose. Non, non, mais c'est vrai que c'est compliqué les messages. Je porte un vieux pull de, je ne sais pas qui, qui habille ou Primark. Par contre, je porte mon châle Lunae que j'ai tricoté en fingering, alors que je crois qu'il se tricote en Deka, si je ne m'abuse. C'est un châle de... Peut-être que je vous le mets là, peut-être pas. Je sais pas. En tout cas, j'adore ce châle. Et je fais des années, si vous me suivez, que je vous dis que je vais le refaire en Deka. Et il faut que je le refasse en Deka. La version qui m'avait plu, qui m'avait donné envie de le faire, c'était la version, si je ne me trompe pas, d'Emma Tricolibri, qu'il l'avait tricoté en... Je crois que c'était rouge, vert. Rouge et vert, je crois que c'est pratiquement ça. Enfin, je suis pratiquement sûre de ça. Et il était super beau. Et du coup, moi, je l'avais tricoté avec les laines de Hobie. Donc la noire et la rose, là, c'est de la laine de Hobie, unicorne. Unicorne. Et celle-ci, c'était une laine de chez Epifibre. Donc c'est un teinturier ou une teinturière espagnole. Et c'est super joli. Et en fait, il se tricote. Vous faites cette partie-là, là. Donc, dans ce sens. Dans ce sens. Et après, vous relevez des mailles ici. Et vous repartez dans ce sens. Donc c'est de la mosaïque. J'adore la mosaïque. Voilà pour ce que je porte. Et il y a des petites pampilles. Parce que j'adore les pampilles. Normalement, je crois qu'elles sont plus grosses. Ou il y en a plus. Je ne sais plus. Voilà. On commence par le Diamond Painting. Le Diamond Painting, comme je vous ai dit, en ce moment, j'ai très envie de faire du Diamond Painting. Et pour le coup, ça avance bien. J'ai perdu ma feuille. Allez. J'ai perdu mon petit cache. Voilà. Donc on commence à voir la citrouille. On va arriver dans les choses sérieuses. Les petites couleurs qui brillent et tout. Ça va être trop beau. Donc on arrive sur la citrouille. Et du coup, il me reste la moitié. Parce que j'en suis là. Je n'ai pas fini ici. Vous voyez. Là, ce n'est pas fait. Et il me reste donc le double à faire. Ce n'est pas une grosse toile. Donc ça va. C'est très joli. Après, ça va être super dur de trouver un cadre. De ces dimensions. Peut-être. Ce Stringer. Mais les cadres carrés chez Stringer. Ils sont plus petits. Ils sont comme ça. Voilà. C'est les petits. Mais les carrés grands comme ça. Je ne suis pas sûre. Je ne sais plus si c'est 30 sur 30. Ou 40 sur 40. 40 sur 40. Ça doit exister. Donc voilà. Donc le Diamond Painting. que j'adore faire en ce moment. Je vous ai déjà dit. Je ne peux pas vous mettre l'adresse. Enfin. Je ne vous ai pas mis le lien pour la toile. Parce que. Et le UACAN. Qui est le vendeur. Sur AliExpress. Qui vendait cette toile. Je ne sais pas. Chez qui je l'ai acheté. Ne la fait plus. Donc. Voilà. Je vous ai peut-être mis un autre lien. Ou pas. Je ne sais plus. Il faut que je regarde dans la barre de description. Ensuite. On va repartir sur le. Bah non. Pas Trico. On va faire un petit peu. On va parler un petit peu de broderie. Parce que oui. Comme je vous ai dit. Je me suis assignée. Une heure de broderie. Le samedi. Ou dimanche. Et en fait. J'en ai fait dimanche. J'en ai fait un peu lundi. Mais très peu. Et du coup. J'ai avancé un petit peu. Le. Le. Carnet de santé. Donnel y a un arbre. Et me dit. Pour que tu es décalé. Bah parce que là. En fait. Il y a une. Là. Il y a une couronne. Donc. Si je le faisais trop. Si je le faisais trop. Enfin. Si je décalais son prénom. Bah du coup. La couronne. Elle était. C'était. Ça faisait pas joli. Donc. Du coup. J'ai fait son prénom. J'ai commencé à faire. Les petites. Étoiles. Et les petits. Tring. Comme les princesses. Tring. Voilà. La couleur. Elle est pas super. Parce qu'il fait moche. J'ai essayé d'allumer. Au maximum. J'ai ma. 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 Pas dream. Ma. Ring light. Un truc comme ça. Bref. La lumière. Ronde là. Et. C'est pas foufou. Mais bon. Donc. J'ai avancé un petit peu. Derrière aussi. Et. Je vous ai pas montré. Les fils de près. Ils sont super jolis. C'est des. C'est des fils. Avec. Plein de variations. Vous voyez. Ils sont pas unis. C'est des DMC. C'est des DMC. Ils sont pas unis. C'est trop joli. Si je voulais montrer plus. Ensemble. Parce qu'on va pas les faire un par un non plus. On va pas coucher là. Vous voyez. Il y a plein de variations dedans. Donc voilà. Donc je fais un petit peu de broderie. Et je me tâtais. Parce que. Vous allez voir où j'en suis. Dans tous mes tricots. Et. Je sais pas quoi emmener au nitite. En fait. Je sais pas quoi emmener au nitite. Pour le train et tout. Et pour chez Anne. Pour tricoter. Et je me demandais. Est-ce que dans le train. Tu t'emmènerais pas ta broderie. Pour la. Pour l'avancer. Peut-être. Je sais pas. Je sais vraiment pas quoi emmener. On va en parler après. Donc. Je le fais. Avec ma petite lampe. Que. Que ma laitie. Les trois chas m'a offerte. C'est ma lampe escargot. Vous vous rappelez. Comme ça. C'est bien pratique. Oui. Parce que la broderie. Oh je les allumais. Pardon. Vous avez plusieurs couleurs. Vous avez plusieurs couleurs. Et c'est bien pratique. Au demeurant. Encore merci. Ma laitie. On va commencer. Le tricot. Alors. On va commencer par. Par le gilet alouette. Je vous ai pas montré l'autre fois. Je mets. Dans mes sacs. Que j'ai cousus. Je vous les montrais. Je sais plus. Donc ça. C'est la version. J'essaye de mettre les sacs. En fonction de la saison. Et là. C'est la version. Automne. Automne. Hiver. Parce que quand même. Il y a un petit peu de neige. Et. Donc. J'ai fait bleu marine en bas. Donc ça. C'est un tissu de. Alors. Je sais jamais. De toute façon. C'est pas compliqué. Moi. Les tissus. Je les achète. Généralement. Sur internet. Ou au tissu. Poinette. Ou chez Butinette. Ou Mondial. Tissus. Je crois que c'est tout. Tissus des Ursules. C'est plus rare. Donc. Voilà. C'est un des trois. C'est un joli tissu. Avec des renards. Vichouettes. Etc. Et l'intérieur. Je l'ai fait orange. Pour l'automne. Et la semaine dernière. Je ne vous ai pas montré. Mon futur design. Est dans celui-là. Donc. Il y a aussi. Une version automnale. Avec du noir. Du orange. J'ai rajouté ça. Parce qu'en fait. C'était un tissu. Un coupon de tissu Ursula. J'avais dû l'avoir sur. Je crois que c'est AliExpress. Ou un truc comme ça. Donc. C'était vraiment un petit coupon. Et. Comme je n'avais pas assez. J'avais rajouté des couleurs. Et pareil. Il est orange à l'intérieur. Je vous montrerai. J'en ai un d'Halloween. Je l'adore. Celui d'Halloween. Je l'adore. Et voilà. Donc. Petite version automnale. Donc. Le gilet Alouette. De. Je ne vous dis jamais de qui c'est. De Lisa Chéméry. Ou Froginette. 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 Que je tricote dans les laines. Que j'ai acheté sur AliExpress. Les laines Agnès. Old Time. Coloris JC. 71. Qui est un bleu. Bien nuancé. J'ai. Bobiné. Mon deuxième écheveau. Parce que j'ai terminé. Le premier. D'ailleurs. Moi. A ce propos. Mon. Bobinoir. A péter. Parce qu'en fait. C'est un bobinoir. En bois. Et il est tenu. Par des toutes petites. Des. Un fil. De fer. En fait. Qui tient tous les bras. Et. A chaque fois. On le répare. Mais il repète. A chaque fois. Donc. Un jour. Pas urgent. Parce qu'il a essayé. Il est réparé. Je verrai. Si je ne m'achète pas un autre. Mais c'est pas urgent. Pour le moment. Ça marche. Donc. On suit. Bien avancé. C'est quand même. J'ai séparé. Le corps des manches. Et ensuite. Vous allez me dire. Tu avances pas vite. Alors. J'avance pas vite. Parce qu'en fait. Quasiment. Tous les jours. Je tricote. Tous les projets. Alors. Je pourrais me mettre sur un. Et le finir. Parce que très franchement. C'est pas des gros trucs. Mise à part les chats. Et le. Ouais. Même le légende d'automne. Je pourrais. Je pourrais. Bien énerver. Quand je vois les copines. Sur le calque. Ils finissent en deux secondes. Je pourrais le finir. Mais c'est vrai que du coup. Tous les jours. Je tricote. Tous les projets. Donc. Ça fait moins de temps. Pour tricoter. Et donc. Là. Vous voyez peut-être. Un peu mieux le motif. Donc. Le motif de broderie. Et. C'est super joli. Après vous. C'est un peu brouillon. Avec les nuances. Donc là. J'ai séparé. Le corps des manches. Donc ça. C'est des. C'est pas des scooby-dous. Enfin. Ça ressemble à des scooby-dous. Mais c'est pas pareil. J'ai essayé avec des scooby-dous. Et c'est. Ça fait pas le même effet. Quand même. Et. C'est ce que. Il y avait. Je sais plus. Si c'est un ice. Qui me l'a offert. Dans une box. Ou. C'était dans le calendrier de l'avant. Je sais plus. Donc. C'est les petits trucs de laine et chaudron. Qui sont sur son site. Je vous montrerai la boîte. Parce qu'elle est dans mon autre projet. Donc là. J'ai séparé. J'ai avancé un petit peu. Et vous voyez. Derrière. En fait. Pour cette taille. Alors. Autant sur la taille. Si moi. On avait qu'une bande. De petites fleurs. Sur le dos. Que là. En deux ans. On a. Plusieurs bandes. De. De fleurs. Sur le dos. Et là. Où qu'on fait. Un rang. À l'envers. Et là. Il y a plein. 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 D'augmentation. Et. Ce qui va faire. Que le gilet. Va s'évaser. Va s'évaser. Vers le bas du corps. Et moi. J'ai choisi. Normalement. Les blab. Les boutonnières. Se termine. Ici. Moi. J'ai choisi. De les terminer en bas. Après. Elle les attachera. Ou les attachera. Mais au moins. Pour le bidou. Pour le petit bidou. De la louloute. Si il fait froid. Au moins. Elle peut le faire. Voilà. Vous voyez. Je ne sais pas. Si j'emmène celui-là. Parce que là. J'en suis. J'en suis sur le bas. Et là. Il y a. Là. On déroule. Jusqu'à la fin du corps. Il restera que les manches. Je ne sais pas. Si j'emmène celui-là. Donc là. Vous voyez. Avec un seul échevau de Dekka. Et c'est de la Dekka. Je crois. Un seul échevau de Dekka. J'ai pu faire tout le haut. Enfin tout le haut. Sans les manches. Mais toute cette partie. Alors. Il est un peu. Comme je vous ai déjà dit. Je le tricote en 3,5. Je crois. Je ne saurais jamais en combien je le tricote celui-là. Je crois que c'est 3,5. Ouais. 3,5. Et du coup. Comme c'est de la Dekka. C'est de la Arane. C'est de la Arane. Donc 50 grammes. Pour 165 mètres. Du coup. C'est vrai que le tricot. Il est assez dense. Vous voyez. Il n'est pas. Il est assez dense. Mais c'est parce que j'ai peur. En fait. Qu'au lavage. Ça se détende. Je ne veux pas que ça devienne une robe de chambre. Vous voyez. Les couleurs sont très très belles. C'est vraiment très joli. Ensuite. Puisqu'on parlait des mitaines. Les mitaines de Shimpi. Je ne vous dis jamais non plus de chez qui c'est. Shimpi and the Woolies. Qui sont des mitaines gratuites sur Ravelry. Que je tricote dans les laines de Marianti. Coloris Oli 2.0. Avec plein de Speakers. Alors. Et je la double avec le Kilsik Moher. Sur les mains. Ce n'est pas grave. Ça ne me pique pas. Kilsik Moher. Qui est celle-ci. Et c'est le coloris 0.3. Je vous montre. Comme vous savez. Je fais une. Je fais. Je fais. Une mitaine. Et je fais exactement. Son. Son. Son contraire. Son. Son double. Je fais son double. Et j'avance comme ça. Donc. Là. J'ai fini. Comme je vous avais montré. Je crois qu'on s'était arrêté là. Quand je vous l'ai montré. Donc là. J'ai fait toute la partie jersey. Donc. La partie jersey. Et là. On va passer. Aux. Parties. Côte de 2. Donc. On reprend les côtes de 2. Qui sera la partie. Qu'on va. Que vous. On va pouvoir laisser. Je vais vous montrer sur l'autre. Parce que du coup. Hier. J'ai avancé sur l'autre. Et il ne me reste plus qu'à faire. La même chose sur celle-là. Donc. Après. Il y a toute la partie. En côte de 2. Replier. Pour laisser. Donc. Pour couvrir vos doigts. Ou alors. Que si vous avez besoin de vos doigts. De replier sur elle-même. Donc là. En l'occurrence. Le gousset est en attente. Toujours sur les petits fils. D'Anaïs. Et là. J'ai fait. Le nombre de centimètres. Qui sont préconisés. Avant de faire les côtes de 2. Alors. Je vous montre. Moi. Je trouve que j'aurais dû faire. Mais. Pourtant. J'ai des grosses mains. J'ai l'impression que c'est trop. Il faudrait que je fasse. J'ai pas fait l'échantillon. Il faudrait que je mesure l'échantillon. Enfin. Que je mesure. Que je mette. Ma jauge. Pour voir si je suis au bon. Pourtant. Ça se tricote en sport. Normalement. Donc. En sport. Ça devrait être plus gros. Encore plus gros. Moi. J'ai mesuré ma main. Je fais bien 21. Ou alors. Je l'ai mesuré au mauvais endroit. Je ne sais pas. S'il faut mesurer là. En fait. Quand il dit 21 cm. Je ne sais pas. S'il faut mesurer là. Ou là. Parce que moi. J'ai pris. Avec le. Avec le bout. Enfin bref. Donc du coup. Vous voyez. C'est super. C'est quand même vachement long. C'est large. Moi. Je pense qu'elle ne devrait pas. Parce que sur la photo. Elles ne sont pas si larges. Donc. Je suis quand même large. Et. J'en suis ici. Et là. Je vais passer aux côtes de 2. Je vais vous montrer sur l'autre. Parce que je l'ai fait. Donc. Vous voyez. Je ne sais pas. Bon. Après. Ça me va. Ça me va. Ici. Que ce soit large. Enfin. Que ce soit pas serré. Par contre. Vous allez voir. Sur l'autre. J'ai l'impression. Que si j'avais fait la taille. En dessous. Ce serait. Ça couvrirait plus. Les doigts du haut. Voilà. Je vous montre. L'autre côté. Parce que celle-là. Je l'ai fini. Donc. Toujours le petit pouce. En attente. Et là. Elle est terminée. Donc. Vous voyez. On fait. Alors. Moi. Du coup. Je la double ici. Parce que je reprends le moire. Que j'avais mis dans les côtes. Donc. Là. Vous avez. Et la figurine. Et le moire. Et. Donc. Sur l'autre. J'en suis là. Et là. J'ai fait ça. Et regardez. Donc. En fait. Elles sont comme ça. Après. Je ne sais pas. Parce qu'elles ne devraient pas être plus serrées en haut. Donc. Ou vous les portez comme ça. Vous pouvez faire plus haut. Si vous voulez. Moi. J'ai suivi exactement le patron. Parce que je voulais vraiment. Si j'en refais. Savoir où modifier. Parce que comme je vais à l'aveugle. Vous savez. Je n'ai pas les patrons à l'avance. Comme je vais à l'aveugle. Je ne sais pas. Où le designer veut en venir. Donc. Je ne préfère pas. Me lancer dans des trucs. Parce que vous voyez. Là. Pour moi. J'aurais encore rallongé. Parce que. Je pensais. Que ce. Qui nous demandait de faire ici. C'était en fait. Le pouce. Donc. Si je m'étais écouté. J'aurais. Si je m'étais écouté. Oui. J'aurais fait encore plus grand. Alors que là. Franchement. Ça va. Là. Ça couvre bien. Il n'y a pas l'air qui passe. Avec un manteau. Il n'y a pas l'air qui passe. Que le. Elle arrive là. Donc. Voilà. Et donc. Voici. Quand on la porte comme ça. Et après. Vous pouvez. Si vous avez besoin de vos doigts. Bon. Là. C'est moche. Parce qu'il y a tous les fils. Et en fait. Vous la retournez. Si vous avez besoin de vos doigts. Donc. C'est ça. Est-ce que ça ne devrait pas être plus serré. Donc. Je me demande. Si je fais. Parce que là. J'ai fait la taille L. Faire la taille M. Ça me collerait plus. Mais après. Ça ferait peut-être moins doudou. Enfin. Moins coucoumi. C'est joli. Franchement. J'aime beaucoup. Voilà. Donc. Je ne sais pas. Si. Du coup. J'emmène ça. En même temps. On est mercredi. Donc. J'ai encore deux jours. Donc. Je pense qu'en deux jours. Je peux faire le. Ou alors. Il aurait fallu. Faire des diminutions. Sur le haut. Pour que ça resserre. Diminution sur le haut. Ou alors. Au milieu. Des côtes. Passer en aiguille. Ah oui. Mais je suis déjà en 2,25. Ça aurait fait petit. Je n'aime pas travailler sur des toutes petites aiguilles. Ça me fait mal. Avec mes gros doigts. Ça me fait mal. Au moins. Donc. Voilà. Je verrai. Si je le finis avant. Avant vendredi. Avant de prendre le train. Parce que je ne vais pas me prendre la tête. À les emmener. Pour faire que le poucement dans le train. Donc. Voilà. Et joli. J'aime bien. Je pense que je vais me faire des mitaines. Et peut-être que ça va me. Que ça va me réconcilier avec les chaussettes. Qui sait. Parce que là. C'est vrai que ça a été rapide. Je ne sais plus quand est-ce que je l'ai commencé. Même en faisant. En faisant très peu tous les jours. On est le 9 octobre. Et j'ai commencé le 16. Ah quand même. 16 septembre. Je ne vais pas rapide. Voilà. La fille qui croyait qu'elle avait mis qu'une semaine. Mais non. Pas du tout. Trois semaines pour des mitaines qui ne sont pas finis. Maintenant. On va passer aux légendes d'automne. Que vous êtes nombreux. 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 Oui je pense. A avoir repris dans sa version. Dans sa version vertical. Dans sa version. Comment on l'appelle l'école comme ça ? Infinity. Non lui ce n'est pas un Infinity. Ce qui est Infinity c'est qu'on peut les. On peut les. Les vriller celui-là. Non il est en un seul morceau. Alors j'ai un peu avancé. Donc je le fais dans les laines. Hobie pour le noir. Pulbe bizarre pour. Quasiment tout le reste. Oh non. Je vais vous dire parce qu'en fait ce n'est pas quasiment tout le reste. Voilà. Donc j'ai un peu avancé. Qui est bon. Je me languis des coloris automnales. Des coloris automneaux. Des coloris automneaux que les filles elles utilisent sur le groupe. Enfin pas que mais il y en a qui utilisent des coloris automnales. Ah ils manquent du bleu là. Enfin que je mette du bleu. Les coloris automnales mais bon c'est beau ça flash de ouf. Mais ça me manque mes couleurs automnales. Moi c'est trop trop beau. Donc là je ne sais plus où je m'étais arrêté. Ah oui il est là le chat. Mon petit chat des trois chats de laitie. Il est là. Oh là là je suis remêlée. Là. Il est trop beau. Donc j'en étais là. Donc ça c'est velours de bulbe bizarre. Le violet fluo. Le violet fluo. Et les roses fluo de laine de moute. Ça le rose fluo de tricot et stitch. Ainsi que ce coloris là. Si je ne me trompe pas parce que je le confonds. Non c'est celui-là. Tricot et stitch. Oui parce que c'est celui-là. C'est le même. Et donc après bulbe bizarre. Nous avons Radio City. Si je ne me trompe pas. Celui-là. Donc velours je vous ai dit. Il y a Times Square. Le bleu. Il y a Snow in the City. Enfin voilà. Donc j'en suis là. Donc celui-là aussi je pourrais. Franchement c'est pas long à faire. Donc je pourrais me mettre dessus. Après bon je vais laisser. C'est le cal d'automne. Donc je vais rester dessus un petit moment quand même. J'ai encore tous les fils à rentrer. Oui je sais je ne suis pas obligée. Mais quand même je les rentre au fur et à mesure. Voilà. Il y a quelques erreurs dans le patron. Bah oui parce que quand je l'ai recopié. Quand j'ai recopié la deuxième version. Des fois j'ai fait des copier-coller. Et je n'ai pas fait les modifs. Je ne sais pas par exemple sur ce. Je n'en sais rien. Sur celui-là je mets tricoter C8. Faire ci ça ça ça. Et à la fin je mets couper C2. Bah non. Parce que c'est C8. Donc voilà. Il y a des modifs comme ça. Où je me suis plantée. Il y a un moment où c'est du point de. On fait du point de blé. Et j'ai mis section point de riz. Pourquoi pas. Et donc c'est du point de blé. Donc voilà. C'est juste des petites modifs. Qui en soit modifient pas le patron. Parce que ce que je vous demande de faire dedans. Bah c'est bien du point de blé. Et pas du point de riz. Quand je vous dis couper la C2. Bah évidemment c'est la C8. Donc vous n'allez pas couper la C2. Parce qu'elle n'existe pas. Elle n'existe pas. C'est pas sur cette section. Donc voilà. Ça ne mange pas de pain. Mais j'aime bien les choses bien faites. Vous savez bien. Donc voilà. Où j'en suis. J'ai changé le petit chat de place. Voilà. On a remis le petit chat en haut. Et on va continuer. Alors ça non plus je ne peux pas l'emmener. Parce que ça. Donc il est dans le sac de Tessa. Collection Véronique. Donc je ne peux pas. Il y a plein de trucs. Pour emmener ça dans le train. C'est surtout dans le train que ça m'embête. Je serai en voiture. J'emmène ma maison. Mais là je suis dans le train. Je ne veux pas emmener des tonnes de trucs. Non pas qu'il y a à réfléchir. Poussat. Poussat. Il ne faut pas qu'il y a à réfléchir. Poussat. Mais il y a de la mosaïque et tout. Donc ce n'est pas. Je n'ai pas envie de faire ça. En même temps ce n'est pas 6 heures de train. C'est 2 heures. Donc ça passe super vite. 2 heures mine de rien. Et le temps qu'on blablate avec Céline. Deux secondes. Qu'on se dise. On fait quoi ? On met une vidéo. Et moi je prends mon tricot. Moi je prends ça. Et on est arrivé. Donc je ne vais pas emmener ça. Et je ne veux pas empimer mon sac. Je l'adore. Je ne veux pas l'abîmer. Donc je ne vais pas l'emmener. Et pour terminer. Le stripe. Please. Mais que je m'éclate à faire. J'en suis ici. Alors hier j'avais avancé plus que ça. Et j'ai tout démonté. Parce que j'avais pris un colorique. Pour moi il était beige. Et en fait quand je l'ai tricoté. Il faisait vachement jaune par rapport au reste. Donc je l'ai défait. J'avais fait 3 bandes. Il était 3 bandes en dessous. Donc j'ai tout défait. Donc voilà. Il en est là. Et vraiment je l'aime beaucoup. Mais vraiment. De plus en plus quand je le fais. Mais je l'adore. C'est vraiment. Alors là je suis. Je l'ai pesé. Quand je l'ai pesé. J'étais à 225 grammes. Je crois. Donc un peu plus de 2 échevaux. Et je me suis dit. Je commençais à m'inquiéter. Je me suis dit. Fais gaffe à ta répartition de couleurs. Et tout. Parce que tu arrives sur la fin. Enfin sur la fin. Non parce que voilà. Mais enfin je veux dire. Tu arrives à la moitié. Presque. Donc fais attention à ta répartition de couleurs. Pèse ce qui te reste. Parce que je me disais. Il ne me reste pas beaucoup en fait. Et j'ai pesé. Alors là. Grande surprise. Pour m'effoncer. Tout cela. Oui pour moi ce n'est pas énorme. Mais en fait dans une boule comme ça. Dans une boule comme ça. Je fais bien 3-4 rayures. Bon à 3. Allez. 3 rayures. Ça aussi. Donc en fait il reste encore plein de rayures. Et j'ai pesé. Et là j'ai 190 grammes. J'ai 190 grammes. Donc encore 2 échevaux. Ça me paraît bizarre. Je trouve ça impressionnant quand même. En fait je n'arrive pas à me représenter le nom. C'est 2 échevaux. C'est curieux non ? Et celui-là. Donc les couleurs claires. Il me restait. 205 grammes. Donc encore 2 échevaux. Ça fait que là il me reste. Il me reste. Il me reste 4 échevaux. C'est bizarre. Donc ça fait qu'il me reste 4 échevaux à faire. Ce qui veut dire. Que là comme j'ai 2 échevaux. Il me reste encore 2 fois ça à faire. Et cela dit c'est logique. Parce que quand on voit. Voilà. Non je l'adore. Mais je l'adore trop. Je l'adore trop. Et je suis tellement pressée de faire l'autre version. La version plus. Alors dans l'autre version. Si vous avez suivi les vlogs. Je vais mettre beaucoup de noir. Enfin je vais mettre des rayures noires. Marron foncé. Des choses comme ça. Et après pour le coup. Les autres couleurs. Ça va être des couleurs peps. Du rose. Du jaune. Du vert. Et en fait c'est logique. Parce que regardez. Là j'ai 2 échevaux. Ce qui fait que j'aurai encore 2 fois 2 échevaux. Et là ce sera parfait. Je pourrais faire 2 tours. J'adore. C'est mon kiff du soir. Je fais tout. En fait ce que je fais. C'est que quand je finis le télétravail. Ou que je rentre du boulot. C'est que. C'est que je fais tous les autres. Je me suis mis comme d'habitude. Vous savez. J'ai mon cahier. Pour ceux qui nous rejoignent. J'ai mon agenda. J'ai mon agenda. Avec tous les jours. Je me mets des micros. Je me mets des micros. Objectifs. Voilà. Genre je sais que le soir. Je peux faire de la mitaine. Je peux faire 10 rangs. Je peux faire 10 rangs de ça. 4 rangs de l'autre. Machin. Donc je me mets des micros. Objectifs. Comme ça. Je me dis pas. Oh là là. J'ai pas réussi à le faire. Je préfère me mettre des trucs. En dessous de ce que je suis capable. En temps de faire. Que me mettre. Vas-y. Fais 15 rangs de 400 mailles. Et puis en fait j'en fais 2. Et après je fais. Oh. J'ai pas réussi à le faire. Voilà. Je préfère me mettre des petits objectifs. Donc. Je me fais tous les petits objectifs. Que je me suis dit. Finir la mitaine 1. Je sais pas. Moi. Faire une sélection du légende d'automne. Et tout. Et le soir. Devant les séries. Et. Ou la télé. Je fais celui là. Parce que j'avais. Alors là. Je suis arrivée. Comme. Je me suis rendu compte. Que par exemple. J'ai vous montré. Par exemple. Cette couleur là. C'est pas facile. Cette couleur là. Par exemple. J'en ai beaucoup. Vous voyez. Ça c'est une grosse bobine. Que je vais faire beaucoup plus de rayures. Cette couleur là aussi. Cette couleur là aussi. Donc. Cette couleur là aussi. Qui est l'une du loup. Tout ça. C'est la même. Donc. En fait. Il y a des couleurs que j'ai. J'ai plus que d'autres. Voyez. Celui-là aussi. Celui-là. J'ai beaucoup de nuit d'hiver. De tricot et stitch. Je sais pas. Celui-là. J'en ai un peu moins. Des vraiment tout le temps pareil. Si j'ai celui-là. J'ai celui-là. Vous voyez. Vachement clair. Et plus foncé. C'est plus foncé. Ça c'est. By Night Création. Ça qu'empêche. Je crois. Donc ça. Vous voyez. J'en ai plus. Et du coup. J'ai peur. Comme j'avais peur. De me retrouver. À la fin. Avec. Toutes les couleurs. Que j'ai le plus. Là. Je regarde un peu plus. Quand j'arrive à la fin. D'une. D'une rayure. J'essaye d'intégrer. Plus. Les couleurs. Que j'ai. En plus grand nombre. Voilà. Mais autrement. Celui-là. Je voudrais l'emmener. Mais comme il est dans des bacs. Ou alors. Il faut que je les mette. Dans des sacs de congélation. Parce que ça. Dans le train. Alors là. Je vais. Je vais. Ouais. Je pense que je vais faire ça. Parce que dans le train. Je vais carburer. Peut-être que je vais faire ça. Ça va prendre de la place. On va s'installer avec Céline. De toute façon. Nous. Dans le TGV. Ce qu'on fait. Quand je réserve les places. Je prends toujours les places. Qui sont par deux. En fait. Dans les wagons. Il y a toutes les places. À 4, 6. Je ne sais pas combien. Il y a toutes les places. Sur le côté. Qui sont à. Enfin. Tout. Tout. Je ne sais pas. En tout cas. Il y a les places à deux. En face. Donc. Comme on est un peu malade. Dans le transport. On s'échange. On dit. Tiens. Là ça va. Je ne me sens pas trop mal. Donc. Tu prends la place à l'envers. Ou je prends la place à l'envers. Bref. Et du coup. On est toutes seules. Donc. On ouvre nos tablettes. Ou s'étalent. Et on fait nos petits trucs. On met nos vidéos. Et tout. Ah. C'est ça. Qu'il faut que j'emmène. Mon support à portable. Parce qu'à chaque fois. Le portable. Il tombe. Voilà. Donc. On pose tout. Donc. Ouais. Je vais peut-être emmener celui-là. Ouais. Bon. Voilà. Pour le strip please. Ensuite. Bah. C'est tout ce que j'ai en cours. Donc. Vous voyez. Je suis quasiment à la fin. Dès mi-thènes. Bon. À la fin de la louette. Peut-être pas. Mais bon. Ça n'a pas non plus duré. Des ans. Des ans. Donc. Je pense que je vais me concentrer. Sur ces deux-là. Avant de partir. On y tic. Parce qu'on y tic. En fait. À la base. Dans le train. Je voulais. Comme je vous ai dit. J'ai sorti. Je me suis acheté. J'ai acheté le col Alaska. La capuche Alaska. Comme on le veut. Et je vous avais dit que je voulais le faire. En alpaca silk. De drops. Qui n'existe plus. Parce qu'elle est toute douce. Elle est toute fine. Et je voulais la tricoter en deux. Et l'une d'entre vous. Je crois que c'est Hermine. Mais je ne suis pas sûre. M'a dit. Fais attention. Parce que. Je l'ai déjà tricoté. Et en fait. Il y a de la soie. Donc. La soie. C'est très très fluide. Et en plus. L'alpaca. C'est très souple. C'est vrai. Je me suis fait un châle. En alpaca. C'est très souple. Et. J'ai peur que la capuche. Elle tombe. Donc. Elle m'a dit. Fais gaffe. Elle me dit ça. Pour ça. Je vois plus un châle. Un châle. Un châle. En lace. En dentelle. Des choses comme ça. C'est pas faux. Mais du coup. Ça ne m'arrange pas. Parce que je voulais le castonner dans le train. Du coup. Je ne peux plus le castonner dans le train. Donc. Ce que je vais faire. C'est que je vais emmener le patron. Pour l'étudier. Un peu dans le TGV. Et je vais essayer de trouver. Parce que je crois qu'il y a des. Je crois qu'il y a des. Des stands de laine. Je crois qu'Anne m'a dit. Qu'il y a Fouty. Il y aura Lily comme tout. Des merceries en fait. Où je pourrais trouver de la laine. On va dire lambda. Pour lui tricoter son col. Ce qui fait que je ne peux pas le castonner. Voilà. Donc. Il faut que je trouve au salon. De la laine noire. Et. En parlant d'autres. En parlant du patron. Je trouve ça trop fort. C'est de la droguerie en fait. Et en fait. Ils ont. Ils vous expliquent. Et ça. C'est très intéressant pour. Pour pouvoir. Dire si un patron est pour débutant. Facile. Intermédiaire. Ou expert. Parce qu'en fait. Vous avez des petits trucs. Donc là. C'est un numéro 3. Donc. C'est un intermédiaire. Et ils vous disent. Ils vous disent. A quoi correspond. Leur façon de. De définir. Je vais trouver. Leur façon de définir. Ce qui est débutant ou pas. Par exemple. Un bouton. C'est débutant. Alors. Débutant. Ils considèrent. Qu'un débutant. C'est quand il sait monter des mailles. Faire du point mousse. Du jersey. Et des côtes. Rabattre des mailles. Faire des coutures. Faire une augmentation. Et une diminution. Et faire un jeté. Ça. C'est débutant. Quand ils sont à deux boutons. C'est à dire. Facile. Faut savoir faire. Tous les types d'augmentation. Toutes les diminutions. Les points fantaisie. Le jacquard à fil tissé. Le jacquard placé. Qu'est-ce que ça veut dire. Les torsades. Et les bandes d'encolure. Et de boutonnage. Ce qui est déjà pas mal. Intermédiaire. C'est savoir faire. Les empiècements. Les points fantaisie. Des modèles plus compliqués. Les jacquards à fil tissé. Modèles compliqués. Le jacquard placé. Alors je ne sais pas ce que c'est le jacquard placé. Le jacquard placé. Modèles compliqués. Les torsades compliqués. Et le tricot en rond sur des mollets. Ah d'accord. Ce n'est même pas tricot en rond. Pour les débutants et faciles. Parce que là. Ils mettent pour les intermédiaires. Le tricot en rond sur des modèles simples. Et les experts sont censés savoir faire. Attention. Les modèles compliqués au niveau technique. Point fantaisie. Construction particulière. Faire de grosses pièces avec des petites aiguilles. Faire un point fantaisie qui ne monte pas vite. Faire plusieurs choses en même temps. Genre jacquard avec des diminutions braglant et en collure. Le tricot en rond sur des modèles plus compliqués. Du coup je ne sais pas si moi je suis intermédiaire. Intermédiaire. Intermédiaire avec des trucs d'experts. Parce que intermédiaire. Je sais faire des grosses pièces avec des petites aiguilles. Bah oui. Faire un point fantaisie qui ne monte pas vite. Oui. Faire plusieurs choses en même temps. Jacquard, diminution, braglant et en collure. Oui. Tricot en rond. Modèles plus compliqués. Après je ne sais pas ce qu'ils appellent. Modèles plus compliqués. Et modèles compliqués au niveau technique. Point de fantaisie. Ou construction particulière. Je suis entre les deux. Je dis que je suis entre les deux. Enfin je trouve ça super intéressant. Donc voilà. Donc du coup je ne pourrais pas castonner. Ou alors au retour. Mais ça veut dire qu'il faut que je lise le patron avant. Pour prévoir les aiguilles. Parce que je n'ai pas emmené ma batterie d'aiguilles. Que j'emmène mes aiguilles. Les aiguilles correspondantes je crois que c'est du 4,5. Donc il faut que j'étudie ça. Et voilà. Donc ça du coup je ne peux pas le faire. Et merci Hermine. Si tu t'appelles bien Hermine. Merci de m'avoir alerté. Parce que effectivement ça je vais peut-être plus le garder pour un... Comme je n'ai pas beaucoup de... Je n'ai pas du tout d'ailleurs. D'écharpe ou d'écharpe ou d'étole ou de châle tricotée noire. Ça va être pas facile à vous montrer noir ça. Mais c'est quelque chose que je mets très très souvent en fait. Dans mes écharpes du commerce. Ensuite, ça c'est ce que je vais castonner quand les autres seront terminés ou en H.E.B. Alors je vais castonner également... Alors j'attends la réponse de Anaïs parce que je ne sais pas si je suis autorisée à vous... Je couperai au pire. Mais je vais castonner aussi le test du châle d'Anaïs. Donc dont j'ai reçu le combo aujourd'hui. Je vais vous le montrer. Il est trop beau. Donc Anaïs m'a dit vas-y choisis un kit pour le châle. Je te l'offre. Donc déjà j'ai choisi mon coloris. Bah oui. Parce qu'elle l'a fait pour moi. Il me correspond de ouf. Et vous allez voir encore plus. Je crois que vous avez montré les misages. Les images. Mais c'est encore plus en vrai. En espérant que la lumière lui rende hommage. Lui rende justice. Lui rende... Vous avez compris. Et donc j'ai reçu mon combo. Donc je ne sais pas quand on commence le test. Parce que j'avais l'intention de commencer plein de trucs. Mais en même temps si je commence la capuche et le test. C'est un châle à 3 échevaux. Voilà. Je ne veux pas m'encombrer. Surtout que je vous ai dit que j'aimerais bien au 31 décembre avoir terminé tout ce que j'ai en cours. On verra. Alors je vous montre le coup. Elle va au ch'tibazar. Ah oui. Il faut que j'y aille. J'aimerais bien y aller au ch'tibazar cette année. Même si je n'étais pas sûre d'y aller. Mais j'aimerais bien la voir. Et puis d'autres aussi. Donc le ch'tibazar. C'est quand ? Le 9 et 10 novembre. Est-ce que je suis dispo le 9 et 10 novembre ? Je ne sais pas. Il faut que je regarde. Alors je vous montre le coup. Donc déjà je vous montre mon coloris. Alors c'était tout un truc parce que moi je suis chiante. Moi je suis trop trop chiante. Et du coup j'ai dit ça ne te déroge pas de mettre tes coloris. Tel ou tel coloris à côté. Parce que c'est vrai que sur le site on voit des choses. Et là du coup même sur les photos qu'elle m'a envoyé. On voit des choses. Et avec la luminosité ça ne donne pas pareil. Mais voilà. Et du coup j'ai dit ça ne t'embête pas de me mettre les couleurs les unes à côté des autres. Que je me rende compte. Parce que voir un coloris séparé d'un autre on ne se rend pas compte. Moi j'aime bien mettre à côté. Comparer. Donc je dis est-ce que tu peux mettre avec mon coloris. Je ne sais pas comment elle l'a appelé. Il n'y a pas donné de nom encore. Rêver je ne sais plus quoi. Je ne sais plus qu'elle a dit dans sa longue vidéo. Et donc du coup elle m'a fait. J'ai dû. J'hésitais. J'hésitais entre deux. Du coup je ne sais même pas ce qu'elle m'a mis. Ah oui elle m'a mis celui-là. Ok. Parce qu'après à force de réfléchir je n'arrivais plus à me concentrer. Et donc voilà ce qu'elle m'a envoyé. Et ça après c'est comme son châle que je mets tout le temps. Vous voyez tout le temps le Anas Prioshol. Je le mets tout le temps parce que c'est bleu. Et que c'est des couleurs que je vais mettre tout le temps. Donc je vous montre déjà le coloris qu'il y a ma concoctée. Regardez comme il est beau. Alors vous l'avez vachement clair. Vous l'avez vachement clair parce qu'il y a la lumière. Il est plus foncé. Enfin il est plus foncé. Il est plus saturé en fait. Regardez comme il est trop beau. Donc du bleu. Il y a du bleu, du orange, du marron. Il est magnifique. Alors vous ne voyez pas parce qu'il est torturé là. Il est tortillé. Mais il y a vraiment beaucoup de... Vous voyez comme c'est beau. Donc tout est parti de là. J'ai dit écoute. Est-ce que tu peux mettre tel bleu à côté ? Tel bleu à côté ? Tel caramel à côté ? Ma pauvre. Et donc du coup. J'ai tranché sur deux kits. Et celui-là c'est quoi ? Alors à Mamie. Du coup. Dans de Sabah. Qui est un bleu marine. Il est magnifique. C'est un bleu marine. Alors il l'est semi-solide. Et vous voyez il y a quand même des nuances noires. Bleu marine. Et il y a des poils blancs aussi chez Anaïs. Il n'y a pas que chez Didier. Il y a des poils blancs. Ou alors c'est chez moi. Je ne sais pas. Ou alors c'est moi qui les ramasse d'ici. Mais ça m'étonnerait. Parce que je viens d'ouvrir le paquet. Il était dans ma boîte de lettres. Sous la pluie. Et donc elle m'a mis pâte en rond. Il n'est plus caramel. Il n'est plus caramel. Il n'est plus caramel. Voilà. C'est trop magnifique. Il est vraiment très très beau. Et j'ai hâte de répartir les couleurs. Je vous remets la photo ici. Du châle d'Anaïs. Et je pense que moi le foncé. Parce que si je me rappelle bien. Ce n'est pas sa couleur la plus foncée. Il y a une couleur qui se répète. Entre toutes les sections. Si je me rappelle bien. Entre toutes les sections. Et elle je crois qu'elle est claire. Elle est plus claire. Moi je pense que je vais mettre la foncée. Je pense que je vais mettre de la foncée. Et mettre la... Il y a une partie. Il y a une grosse dentelle. Faire la dentelle sur celle-là. Pour qu'elle se voit bien. Je verrai. On n'a pas encore... On n'a pas encore le patron. Donc je ne sais pas. Je n'ai pas encore... Il est magnifique. Bon j'espère que je n'aurai pas à couper. Parce que si Anaïs me dit. Non tu ne montres pas. Ou alors je dis. Je l'ai déjà monté. Déjà envoyé. C'est trop tard. J'adore. Merci Anaïs. C'est trop beau. Ce combo est juste magnifique. Et j'avais dit. Donc j'y avais dit celui-là. Ou alors il y avait un autre. Qui était... Enfin sur les photos. Parce que sur les photos. Comme je vous dis. Les coloris ne sont pas toujours les mêmes. Il était plus... Plus caramel foncé. Et là vous l'avez trop clair. Il n'est pas si clair. Mais il est joli. Ce qui va plus avec celui-là. J'ai hésité avec Faune aussi. Mais Faune il est un peu comme ça. Faune il est... C'est un marron très nuancé. Il a plein de speckles. Mais il a plein de speckles. Comme celui-là. Et du coup comme il y a de la dentelle. Et c'est vrai que ça ne se voit pas dans la dentelle. Puis il y a de la brioche double... La brioche bicolore. C'est vrai que ça n'aurait pas été. Mais Faune je pense que je... Si je veux que je dis bazar. Je le prendrai. Il me plaît. Enfin sur les images il me plaît. Après en vrai. Le problème c'est qu'en vrai ça ne rend pas pareil. Mais Faune je l'aime bien. Donc voilà. Voilà pour mon combo. Donc maintenant on attend. Donc c'est pour ça que je ne veux pas commencer trop autre chose. Pour pas... Parce que ça... Un test je crois qu'elle veut le sortir. Je crois qu'elle veut le sortir pour décembre. Je ne sais plus si c'est début décembre ou noël. Je ne sais plus. Donc il va falloir carburer trois échevaux. Après je ne sais pas si elle utilise les trois échevaux complets. Mais trois échevaux il va falloir y aller. Et moi pendant la semaine de mes vacances. J'aimerais bien travailler sur le design. Parce que si c'est un design que je sors en printemps 2025. Et pas 2026. Si je veux qu'il sorte en 2025. Il faut que je bosse dessus. Parce que c'est bien beau d'avoir des idées dans sa tête. Mais faut-il les mettre sur papier ? Oui. Et sur les aiguilles. Alors je vais vous parler des quelques podcasts que j'ai regardés. Parmi plein d'autres. Mais que j'ai regardés. J'ai regardé le cocon de Géraldine. Qui avait fait une vidéo spéciale. Elle tricote mais elle fait aussi beaucoup de points de croix. Qui avait fait une vidéo Flosstube pour septembre. Automne. Je crois que c'est automne. Donc tous les points de croix Flosstube. C'est des vidéos sur le point de croix. Donc elle avait fait cette vidéo. Donc sur le point de croix spécial automne. Ça m'a redonné envie. Comme j'y ai dit. Mais ça me donne tellement envie de faire du point de croix. C'est vraiment qu'il faut que je m'attèle à faire une ou deux fois dans la semaine du point de croix. Même si ce n'est pas longtemps. Mais que je le fasse. Parce que vraiment c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et c'est un peu comme le diamond painting. C'est que on a les mains, les yeux. Tout est occupé. Contrairement au tricot. Où maintenant c'est vrai que ce n'est pas automatique. Parce que j'adore tricoter. C'est du bonheur de voir les couleurs sur les aiguilles et tout. Mais le geste devient, sur des points simples, du jersey ou des choses comme ça, le geste devient mécanique. Enfin pas mécanique mais naturel. Je ne sais pas comment vous le dire. Automatique. Vous avez compris. Et donc, elle a ressorti une broderie notamment avec le mot automne dessus que, je crois que c'est Véronique, rouge antique, m'avait offert lorsqu'elle l'a sortie. Et c'est vraiment, je l'ai et j'ai déjà préparé les couleurs et tout. C'est vraiment un point de croix que je veux faire et que j'aimerais bien faire. Donc, je vais finir le carnet de santé. Alors après, j'hésite parce que j'ai aussi la broderie. Je vais vous montrer. Qui est dans le petit sac de ma Tobebise. On en reparle après. De ma Tobebise, les petits sacs tambours en fait. Qui sont parfaits pour les points de croix. Parce que c'est vraiment la taille d'un tambour de points de croix. Et ça, j'avais acheté chez Sospringren. Alors parfaitement assorti. Ce n'est pas fait exprès. Et donc, j'en suis là. J'avais commencé une toile, si vous vous rappelez. Là, vous avez... Est-ce que j'ai une image ? Je ne peux pas vous montrer, c'est la grille. Non, alors je l'ai. Voilà, c'est celle-là. Donc, je ne sais pas si je termine celle-ci. Ou si je prends, si je fais la broderie de rouge antique. Parce que j'ai peur que, comme je fais très peu de broderie, que du coup, ma broderie automne de rouge antique me traîne jusqu'à décembre. Et sur décembre, j'en viens de finir la broderie d'un petit fil du salle de l'année dernière. Je ne sais pas. La broderie, on en reparlera plus tard. Parce que là, après, ça va durer des heures. Et... Qu'est-ce que je disais ? Voilà. Donc, elle a fait une vidéo sur ça. Et du coup, ça m'a redonné envie de broder. J'ai regardé également Olivier O'Keyle Tricote, qui a fait des jolis compliments à la croisée des mondes. Et j'avoue que sa version... Alors déjà, c'est une version retravaillée. Et elle est magnifique. Il l'a fait en trois couleurs. Sur les côtes anglaises, au lieu de faire les côtes anglaises, il a fait de la brioche bicolore. En sachant que vous pouvez très bien faire de la... Alors, je vais essayer de le mettre dans un prochain design, mais je ne sais pas lequel. Faire de la côte anglaise bicolore. Alors, comme dit Olivier... J'ai compris Olivier. J'ai bien compris. La côte anglaise, c'est de la brioche. Qui ne se fait pas de la même manière, mais qui est de la brioche. Mais il n'y a pas cette histoire de jeter, etc. Donc, vous pouvez également faire de la côte anglaise bicolore. Et vraiment, sa version est juste magnifique. Les coloris sont magnifiques. Il a refait ça... Enfin, il a remanié ça, mais vraiment... Je l'adore ! Voilà. Donc, merci Olivier pour tous ces mots. Et puis, j'espère te voir au Nittit. J'ai regardé ma... Christelle, ma tobebise. Qui est sur le calme des Légendes d'automne aussi. Mais comme je vous ai dit, qui ne fait pas le col. Non, parce que c'est Christelle. Et Christelle, elle refait toujours... Elle modifie toujours les patrons. Oui, messieurs. Je t'adore, ma Christelle. Et donc là, elle est en train de reprendre les motifs. Voilà. La succession de motifs des Légendes d'automne. Mais en le faisant... Bon, allez voir. Parce que je ne vais pas vous spoiler. Allez voir. Et c'est trop beau. Et je te remercie encore, Christelle, pour la robe de Neliana. Parce que c'est grâce à ma Christelle que j'ai connu le patron. Donc, pour la robe d'été que j'ai fait à Neliana. Enfin, qui s'appelle la robe d'été. Une robe que j'ai fait avec mon chambre. Et voilà. Donc, je te fais un énorme bisou, ma Christelle. Et je t'aime très fort. Donc, comme vous avez pu le voir ou pas, on a atteint la barre des 7000 abonnés. C'est fait. Je vous en remercie d'avoir ameuté toutes vos familles, vos amis, même des inconnus. On a atteint les 7000. Donc, évidemment, je ne vais pas lancer le concours maintenant. Parce que je n'ai pas le temps. Parce que je suis trop encore à la tête là. Je suis dans le nitide. Donc, je ne suis pas encore... Je n'ai pas trié les lots. Je n'ai pas encore défini ce que je vais faire exactement. Ce que je vais vous offrir exactement. Donc, ça, on le fera... Pardon, j'ai un chat. On le fera la semaine prochaine. Donc, là, vous avez le vlog samedi. Alors, clairement, on va blablater là. Le nitide, je ne pense pas filmer. Alors, je vais filmer peut-être des images comme ça. Mais des images que je vous mettrai avec de la musique ou des choses comme ça. Parce que je veux vraiment vivre les moments, les instants. Et voilà. Et filmer. Et puis me dire, tiens, il faut que je filme ça. Il faut que je... Non, je n'ai pas envie. Bon, oui. Et puis, c'est tout. Donc, oui, des photos, filmer des petits passages comme ça. Et vous faire un montage. Oui, ça, avec grand plaisir. Je mettrai les pseudos des personnes qui voudront bien. D'ailleurs, si vous venez nous voir au nitide et que vous prenez des photos, alors n'hésitez pas à m'envoyer les photos. Et surtout, à me mettre votre nom, vos pseudos et tout. Parce que c'est énorme. Enfin, au nitide, quand on voit tout le monde, ils ont dit... Alors, je demande toujours ce que j'aime bien, savoir qui vous êtes. Alors, t'es qui ? C'est quoi ton prénom ? C'est quoi ton pseudo ? Mais clairement, je ne m'en rappelle pas. Mais non ! Parce que ce n'est pas possible de retenir tout ça. Donc, au nitide, s'il vous plaît, si vous prenez des photos, envoyez-moi les photos ou en par mail ou plus sur Insta. Peut-être plus pratiquement. Comme vous voulez, ce qui vous arrange du moment que vous les envoyez. Comme ça, moi, j'ai votre pseudo relié à la photo. Et je sais qui vous êtes. Et précisez-moi si vous voulez ou pas. Si vous ne voulez pas, vous avez le droit. Que je montre votre photo, votre vidéo, je ne sais pas, en diapo sur le prochain vlog. Parce que c'est vrai que je le dis à chaque fois. Quand je prends une photo ou une vidéo, est-ce que tu veux bien être sur le... Mais vous allez me dire oui, vous allez me dire non. Mais je n'ai plus pu me rappeler qu'il m'a dit oui, qu'il m'a dit non. Que là, si vous m'envoyez votre photo et que vous me dites « Ouais, je suis ok pour que tu mettes sur le diapo », au moins, j'ai la preuve déjà. Et j'ai surtout le dress pour ma petite tête. En tout cas, ce nitide qui approche. Donc, on est mercredi. Il reste deux dodos. Enfin, deux dodos pour aller à Lyon. Et trois dodos pour vous retrouver tous et toutes au nitide. Et je commence à être fébrile. J'ai peur. Parce que c'est bien de dire. Venez nous voir. Je suis tellement... Alors après, une fois qu'on est dans le bain, ça va. Parce que vous venez nous voir. Alors, on ne fera pas de baisons. Parce qu'il y a beaucoup de gens malades quand même. Et donc, vous venez nous parler et tout. C'est super riche. C'est... Donc, une fois qu'on est dans le bain, ça va. Mais les jours d'avant et puis le... Je me rappelle, l'année dernière qu'on arrivait avec Anne, Céline et Juju sur le trottoir. Tout le monde faisait la queue. On était sur un trottoir en face. Tout le monde faisait la queue pour rentrer. Et cette pression, mais c'était horrible. Et puis, j'ai baissé la tête. Je m'étais cachée. C'était... Mais j'ai eu une angoisse qui m'a montée. Pas une angoisse. Ce n'est pas une angoisse négative. Mais un stress. Je ne sais pas. Un mélange d'envie de vous parler, de voir beaucoup de monde. Et en même temps, c'est... C'est faux. Voilà. Donc, voilà. Donc, venez nous voir. Je suis contente de... Puis là, j'ai de plus en plus de messages qui me disent. Oh là là, t'y vas, samedi. On va dimanche. On va essayer de se voir et tout. Mais oui. Mais oui. J'ai peur. Et du coup, j'ai plein de tricopins, tricopines aussi, des youtubeurs ou pas, qui vont. Du coup, c'est vrai que j'ai retenu. Je vous dis tout le temps les mêmes que je vais voir. Parce que c'est quelque chose qui est mis en place. Enfin, qui est un peu organisé. Parce qu'on est avec nous, ce n'est pas très facile. Qui est un peu organisé pour qu'on se voit. Maintenant, il y a beaucoup d'autres... Je découvre en regardant les vidéos. Donc, je ne vous parle pas forcément. Parce que je ne pourrais pas vous parler de tout le monde. Mais je découvre au fur et à mesure des vidéos. Madeline ! Je vais oublier de vous dire qu'elle y allait. Madeline avec Gwen. Alors, je ne sais pas s'il y en a. J'ai le droit de vous le dire. Donc, je ne vous dis pas. Et donc, il y a plein en regardant les vidéos qui me disent Moi aussi, j'y vais et tout. Je suis contente. Je suis contente de voir tout le monde. Et mon seul regret, c'est que je sais pertinemment que c'est tellement énorme le nitite. Il y a tellement de monde. Qu'est-ce qui me parle ? Il y a comme trois pelotes qui viennent sortir une vidéo. Je vais regarder avec Chouloulou. T'as presque Chouloulou. T'as sorti une vidéo aussi. A tout à l'heure les filles. Donc, il y a tellement de monde. C'est tellement euphorique. C'est tellement que je n'ai pas l'impression de savourer les moments que je passe. Aussi bien avec vous qu'avec les tricopins, tricopines, youtubeurs ou pas. Je n'ai pas l'impression de savourer en fait. C'est tellement rapide. C'est tellement fait sur le... À la va-vite. Oh, t'es là ! Comment tu vas ? Mais du coup, on est accaparé par autre chose, par des laines, par des personnes qui nous parlent. Et du coup, je trouve qu'on ne se savoure pas. Et c'est ça qui me frustre le plus. C'est qu'en revenant, tu te dis, « Ah, j'ai vu, je ne sais pas, j'ai vu Madeleine, j'ai vu Mélanie, j'ai vu Christelle, j'ai vu Clément, enfin, peu importe. J'ai vu plein de monde. Mais je n'ai pas profité en fait. Parce que ça a duré deux secondes, ça a duré deux minutes. Et je n'ai pas profité de l'instant présent. Mais c'est clairement impossible. Parce que si on s'avoue à l'instant présent, ça veut dire que je me mets dans ma bulle avec untel pendant cinq minutes. Et les autres qui sont autour, je ne m'occupe pas d'eux. Et je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc voilà. Donc, ça va être frustrant. Et c'est en ça que c'est fatigant aussi. Parce qu'on donne beaucoup, on reçoit beaucoup. Et il y a tout ce qu'on n'a pas pu donner et qu'on n'a pas pu recevoir aussi qui est perdu. Oui, ici, qui est perdu. Et voilà. Donc c'est le problème des gros talons comme ça. En tout cas, je suis pressée. En plus, je ne vous ai pas dit. Mais il y a ma cousine Caro qui vient. Ma Caro, elle vient. Elle nous rejoint samedi. Alors, je suppose qu'elle arrive, bien sûr, tu arrives à l'ouverture, ma Caro. Donc, parce qu'elle n'est pas très loin en voiture. Elle doit être à deux... Parce qu'elle est vers... Elle est vers... Vichy, comme vous le savez. Donc, ça doit se faire deux heures, à peu près. Donc, elle va venir avec nous le samedi. Je suis contente. On va avoir ma Caro avec nous. Autre petite chose. Après ce Nitit, je pense qu'on va se mettre d'accord avec Céline pour qu'elle vienne... Qu'elle vienne, il y a tellement longtemps qu'elle n'est pas venue. Elle est venue quand ? Au juillet ? Je ne sais plus. Il y a tellement longtemps qu'elle n'est pas venue. Donc, elle nous fera un retour sur le Nitit. Elle nous fera un retour sur tout ce qu'elle a terminé. Parce que, madame, vous allez voir, ça ne rigole pas. Je crois que madame est devenue une experte. Oui, messieurs, dames. Donc, on va essayer d'organiser ça avec Céline. Alors, peut-être pas la vidéo. Je ne sais pas. On va voir la vidéo la semaine après le Nitit ou la semaine d'après. Mais en tout cas, avant fin octobre. Je vous dis ça, mais elle n'est pas au courant. Elle l'apprend en regardant. Voilà. Hein, Céline ? Tu vas venir. Et donc, après, comme vous le savez, je ferai des vlogs mâches. Je suis en train de penser un peu à ce que je vais y mettre. Donc là, j'ai commencé à noter. Mais là, je vois, ça fait longtemps que je parle. Donc, je ne vais peut-être pas vous en parler maintenant. En tout cas, je ferai les vlogs mâches. Ça commence un dimanche. Le 1er décembre est un dimanche, si je ne me trompe pas. Que je ferai jusqu'au 31 décembre parce que je n'aime pas vous laisser le 25. Allez, salut ! 4-25, salut ! C'est terminé ! Allez, salut ! Et donc, je filmerai, enfin, je ferai des vlogs mâches jusqu'au 31 décembre. Et du coup, j'ai noté plein de trucs pour les thèmes que j'aborderai sur le vlogmas. Mais on le fera plus tard. Après tout, on n'est que fin... On n'est que mi-octobre, même pas. Non, le 9 octobre. On n'est pas mi-octobre. On n'est que début octobre. Et voilà. Donc, pour la sélection de patrons, je pense que cette semaine, ce n'est pas que je pense, je suis sûre. Je vais vous faire une sélection de patrons Halloween parce qu'on est quand même le 9. Je vais vous faire une sélection Halloween, mais grosse pièce. Enfin, ouais, grosse pièce, parce que s'il y a des trucs qui vous plaisent, que vous ayez le temps de le tricoter avant le 31. Pas de chaud. Et je vous referai une sélection Halloween pour le coup. Mais ce coup-ci, petite pièce, que j'appelle petite pièce, c'est les chaussettes, genre les gnomes, les choses comme ça. Alors, peut-être la semaine d'après, le niti, tout celle d'après. Mais que ce soit des plus petites pièces, parce que là, j'ai au moins 40 modèles. Donc, je ne peux pas faire une sélection de patrons 40 modèles. Ça va être beaucoup trop long. Donc, je vais le faire en deux fois. Je ne sais pas. Donc, peut-être, être les deux semaines à la suite où je vous dis dans deux semaines. En tout cas, voilà, j'ai plein de propositions d'Halloween à vous faire. Moi, je ne le fais pas parce que je ne fête pas Halloween. Voilà, je fête l'automne mais pas Halloween. Mais par contre, il y a des pièces et c'est trop beau. J'adore. Et dans les petites pièces, il y a des chaussettes et il y a tout ce qui est gnomes. Des trucs comme ça, c'est trop beau. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Je regarde si je n'ai rien oublié. Non. Je n'ai rien oublié. Je vous dis donc à ce week-end si pour ceux qui n'iront pas au Nittit, donc on se retrouve, enfin, vous me retrouvez samedi à 6h pour la sortie de la vidéo. Pour ceux qui vont au Nittit, on se fait des coucous, on se fait des bisous virtuels et voilà. J'ai hâte. J'ai hâte. Et puis, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine. Et profitez bien de l'automne, même si ce n'est pas beau, même s'il fait gris, même s'il y a du vent. Profitez de ces moments coucounis. Les tricoteuses, je crois qu'on aime bien être en coucounis pour tricoter. Donc, profitons-en. Je dis qu'il faut profiter de chaque instant. C'est tout. Que ce soit l'automne, l'hiver, l'été, le printemps, même si c'est plus dur en été. Mais profitez, savourez l'instant présent et faites-vous plaisir. Et je vous embrasse et je vous aime très fort et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501